Yo les amis c'est Frit, aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouvel épisode de Dankarumpa J'espère que l'attente n'a pas été trop longue Avant de commencer cet épisode, je voulais faire aussi une petite annonce Sachez qu'il y a toujours une place de disponible dans mon équipe de monteurs On est 3 actuellement, pour bien faire il m'en faudrait 4 Donc si vous avez les compétences, n'hésitez pas à me contacter par message privé YouTube Les conditions c'est que vous devez pouvoir gérer les masques, les zooms, que vos queues soient propres, ne pas laisser des respirations etc Avoir un bon feeling de montage et surtout avoir de l'expérience dans le montage gaming Donc je suis obligé d'avoir des exemples de vos montages pour que je puisse voir si vous avez le niveau ou pas Donc si vous vous sentez chaud, n'hésitez pas à me contacter par message privé Et puis on verra s'il y a moyen de faire quelque chose ensemble Bref, c'est après ce long blabla qu'on peut commencer, c'est parti Souvenez-vous qu'on s'était laissé ici, on allait continuer nos petites recherches Donc j'ai une petite idée d'où est-ce que je peux aller fouiller C'est même pas que j'ai une petite idée, ce qu'il l'avait dit lors du dernier épisode Avant ça il n'y a plus simple, je vais tout simplement regarder sur la carte pour voir où est-ce que je dois aller Alors voyons voir, la carte ici Je ne peux pas utiliser la carte ici, c'est vrai Bon on va bouger de là, on va sortir d'ici En fait je pense qu'à chaque fois qu'on va vouloir aller à un endroit, il y aura des fameux rochers D'où le fait que la puissance augmente Parce qu'on va à chaque fois avoir seulement des rochers de plus en plus loin Genre ici concrètement, il y a des rochers qui bloquent la porte C'est pour ça que je ne peux pas utiliser la carte comme ça Je pense que je vais devoir bouger de moi-même, avancer de moi-même Ça va être assez lent mais grâce à la magie du montage, ne vous inquiétez pas, ce sera bien plus rapide Allons dans la chambre de Kokishi, dans les dortoirs Oui c'est vrai, voilà, c'est dans la chambre que je dois aller Go dortoir ici Alors Kokishi, Kokishi, où étais-tu ? Bah tu es juste là, hop là Première fois qu'on va aller dans sa chambre Ah ouais, c'est le bordel de ouf dans sa chambre Wouah, comparé à la nôtre qui est super clean Voilà donc la chambre de Kokishi Je ne sais pas d'où sortent tous ces objets mais c'est un véritable Kafarnaum ici Nous devrions trouver notre bonheur là-dedans, ou notre malheur, qui sait Oui, peut-être allons-nous en apprendre un peu plus sur Kokishi en fouillant sa chambre Kokishi se disait être le leader d'une secte occulte voulant mettre en échec le plan Gopher Puis il s'est fait passer pour l'instigateur de la tuerie organisée dans cette école Avant que nous nous souvenions grâce aux effets d'une torche de souvenirs Qu'il était en réalité le leader, térémanant du désespoir Mais où débute la vérité et où se cachent les mensonges ? Bah justement, on va se mettre en supervision Et oula oula, il y a plein 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 de choses à fouiller ici et à analyser Il y a même une tête de cheval sur le lit, mais what ? Ah, c'est l'appareil photo que j'ai installé dans la bibliothèque Et là, la bouée que nous avons retrouvée dans la piscine Il y a même le livre de l'enfant en cage C'est lui qui a regroupé toutes ces preuves ici Pas d'arbre dans les parages, je me demande bien pourquoi il a ramassé tout ça Mais je sais bien qu'il est inutile d'essayer de trouver une réponse à cela Oui Ok, on va aller analyser la tête de cheval Je ne fais pas ? Non, je ne fais pas Hop, monokumur spad Un monokumur spad ? C'est celui qui a été à l'origine du crime de Kirumi Mais toutes nos vidéos mobiles ont normalement été mélangées et données au hasard J'imagine que c'était également le cas pour Kokishi Aucun intérêt à le regarder alors, non ? Non, je pense que nous devrions y jeter un oeil Pour savoir ce qui a pu motiver cet agissement L'écran se met en marche instantanément lorsque je le pris en main Vous l'attendez tous avec impatience, c'est l'heure de la vidéo mobile Quelle est donc la personne à qui vous tenez le plus ? Nous allons le savoir de suite Quoi, c'était sa propre vidéo ? Kokishi Oma, le despot ultime Leader de l'organisation secrète DICE Qui se met à la panique dans le monde entier Leur principe ne tuait personne Et n'effectuait que des crimes hilarants Les DICE comptaient exactement 10 membres Tous munis de facultés et talents exceptionnels Pour Kokishi, ces derniers étaient non seulement des alliés Mais aussi une véritable famille Mais au malheur, leur destin allait rencontrer quelques petits soucis Oh popo, mais ça c'est un secret A toi de le constater de tes propres yeux Ce monokumur spad, c'était donc celui de Kokishi lui-même Pourquoi est-ce qu'il l'avait sur lui ? Il l'a échangé avec quelqu'un d'autre ? Peut-être qu'il l'a reçu dès le début ? Tout comme Kirumi Elle n'était donc pas la seule à avoir récupéré sa vidéo mobile dès le départ Mais ce n'est plus vraiment important aujourd'hui Oui, ce qui m'intrigue plus, c'est le contenu de cette vidéo Ces informations contredisent totalement ce que je croyais savoir sur lui Qu'est-ce que ça peut bien vouloir signifier ? Je sais pas du tout, mais j'avoue que c'est bizarre quand même qu'il ait sa propre vidéo Je ne pensais pas que cette vidéo aurait tant d'influence jusqu'au bout Toutes ces preuves regroupées ici sont sans doute une coïncidence Ou pas Carton rempli de documents Des cartons remplis de documents Regarde, on dirait des plans Des plans ? Oui, des épées et de pistolets laser, des plans d'armes sorties et de l'imagination d'un gamin Je me demande s'il y a les plans des électromarteaux ou des électrobombes là-dedans Il a dessiné tout ce qui lui passait par la tête avant de demander à Iruma de lui fabriquer Mais je trouve qu'il y a quand même beaucoup de plans vraiment infantiles C'est sans doute volontaire de sa part Volontaire ? Oui, pour laisser derrière lui le plus de plans possible et compliquer nos recherches Il est impossible de tout vérifier et c'est probablement ce qu'il visait Tu veux dire qu'il y a sûrement des documents importants cachés là-dedans ? Oui, je le pense, mais nous n'allons pas avoir le temps de tout regarder Je vais m'en charger alors Comment ? Maki attrapa le premier carton et commence à inspecter les documents à l'intérieur Maki Merci De rien Ok, alors il y a quoi d'autre ? Les preuves des meurtres L'appareil photo utilisé dans la bibliothèque et la bouée trouvée dans la piscine Et quasiment toutes les autres preuves des meurtres qui ont lieu ici Pas d'armes dans les parages, mais je me demande bien pourquoi il a ramassé tout ça Bonne question, j'ai envie de dire, bonne question Ça y est, j'ai une question à te poser Oui, quoi donc ? Momota pensait qu'Oma avait raison lorsqu'il disait que ce jeu était regardé par des gens Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Je pense que Kokishi n'avait pas forcément tort Ce genre de jeu a besoin des spectateurs pour prendre tout son sens Et si personne ne le regarde, pourquoi tâcher autant d'importance à ces règles ? C'est exactement ce qui s'est passé avec Junko et Noshima autrefois, n'est-ce pas ? Tu penses que Momokuma tient à son règlement parce que tout cela est diffusé quelque part ? Mais la population humaine a disparu et nous n'étions plus que 16 survivants, non ? Disionner, d'accord, mais par qui alors ? Il n'existe plus aucun humain de vivant Tu penses que quelqu'un s'est infiltré parmi nous ici ? Hum, c'est un véritable mystère Mais qui dit mystère dit forcément vérité cachée Et cette tuerie n'a pas encore révélé tout ce qu'elle avait à nous dire Même si personne ne sait si c'est l'espoir ou le désespoir qui nous attend au bout Je pense que j'ai fait le tour de la chambre de Kokishi Si tu as terminé, tu peux y aller Je vais rester pour continuer à inspecter Ah mais... J'ai beau dire, tu es celui sur qui on peut le plus compter maintenant Même si tu n'es que l'assistant de Momota Maki Ah mais jette un oeil à ça avant d'y aller, regarde ce que j'ai trouvé Qu'est-ce que c'est ? Quoi ? Ceci n'est pas un testament ? J'imagine que c'en est un, encore un mensonge de sa part Mais pourquoi il aurait laissé ça derrière lui ? Sûrement pour nous fournir des informations au cas où son plan ratrait Qui, lui, ça m'étonnerait qu'il fasse une chose pareille Je l'ouvre, on verra ça après J'ouvre l'enveloppe que Maki venait de me donner J'ai trouvé un petit bout de papier à l'intérieur Un deuxième message sur le mur à côté de la chaudière C'est tout ? Encore une mauvaise plaisanterie de sa part ? Je me le demande Je vais quand même aller vérifier, on ne sait jamais Comme tu veux, mais ne traîne pas, la nuit va bientôt se terminer Entendu Bien, direction de l'arrière-cours pour aller inspecter la chaudière Ok bah honnêtement je pensais que les recherches de la chambre de Kokishi Enfin les recherches dans la chambre de Kokishi Allaient durer bien plus longtemps vu tout le bordel qu'il y avait Mais c'est juste qu'il y avait toutes les preuves du meurtre Et ça comptait que pour un seul truc, un seul indice Donc maintenant on va aller voir près de la chaudière Alors l'arrière-cours, l'arrière-cours Elle est par là-bas Hop, j'imagine qu'il va y avoir des rochers Qui vont certainement me bloquer la route C'est même sûr d'ailleurs Mais bref, 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 allez Let's go pour l'arrière-cours Alors, alors, le mur à côté de la chaudière donc Je me demande ce que je vais bien pouvoir y trouver, sans doute rien On va voir Je vais me mettre en supervision, je pense que j'aurai plus de facilité à trouver le mur Ah, je pense que je l'ai trouvé ici, regardez là Le message il est là Hum, par ici peut-être Ce mur était couvert d'herbes au début si je me souviens bien Tout le gazon était tondu, je ne devrais pas avoir de mal à trouver Ah, je ne parvins pas à contenir ma voix en tombant sur ma découverte B et jumeaux, B et jumeaux, B et jumeaux C'est ça le second message ? Qu'est-ce que ça peut bien signifier ? S'il est élaboré de la même façon que l'autre message de Kokichi C'est sûrement une énigme ou une phrase incomplète Ce message est donc pas complet Ok, très bien, vraiment bizarre ça Je ne sais pas trop ce que ça peut signifier Mais si ce message est incomplet, pourquoi Kokichi a-t-il voulu nous le faire découvrir ? Ah, encore ! Ok, c'est encore les flashbacks là, bizarre là Je suis sûr qu'on va encore retomber sur le gamin Le gamin d'ailleurs, je ne sais absolument pas qui c'est Je ne sais pas pourquoi on le voit Je ne sais pas son rôle dans l'histoire Je ne connais pas son rôle Sayara Tes souvenirs de lycéen ultime te sont revenus, n'est-ce pas ? Oui De ce cas, en tant que directeur de l'Académie du Pic de l'Espoir, je t'en conjure Je voudrais que tu participes au plan Gopher Je... Je suis vraiment désolé, tu sais Je comprends parfaitement tes sentiments Et la raison qui t'a poussé à effacer ta mémoire Je sais que cela ressemble à un sacrifice pour la race humaine Mais vous êtes les seuls à ne pas être touchés par le virus Et capables de réaliser ce projet C'est l'avenir de l'humanité tout entière qui repose sur vos épaules L'avenir de l'humanité ? Y a-t-il vraiment un sens à tout cela ? Comment ? Mais si nous exécutons ce plan et que nous parvenons à survivre Quel sens est-ce que cela pourrait bien avoir ? A quoi bon vouloir conserver ainsi des échantillons de nos traces ? Je ne comprends pas C'est à vous de découvrir et de trouver cette raison et ce but Comment ? Je suis bien conscient que votre situation est des plus cruelles Au point de vous demander si la mort ne serait sans doute pas plus douce Mais je veux tout de même que vous continuiez à vivre Pour tous ceux qui le voudraient mais qui sont condamnés à mourir Vous êtes notre dernier espoir Je t'en prie, ne renonce pas à l'espoir que tu représentes pour nous Je veux que tu vives et que tu fasses vivre cet espoir le plus longtemps possible Ok donc là on a eu le flashback de la conversation qu'on avait eu avec le proviseur Encore de nouveaux souvenirs Et cette fois c'était Après m'être fait capturer et avoir finalement accepté de participer pour le gopher C'est alors qu'un vacarme tant dit ruant retentit au dessus de ma tête What ? C'est sûrement les explosions avec Kibo etc Non il existe D'accord très bien Ok Bon Ça mérite d'être clair au moins Ah Ah toi aussi la mémoire t'es revenu Oui vous parlez d'un moment où nous avons accepté de participer au plan gopher Mais pourquoi est-ce que Monokuma nous reste utile ses souvenirs maintenant ? Probablement pour nous enfoncer encore un peu plus dans le désespoir Dans le désespoir ? Je dirais plutôt que ça a créé l'effet inverse Bah ouais Bah du coup je fais quoi maintenant ? Je me barre d'ici tout simplement Attends je vais essayer de reparler à Kibo pour voir Comment se passe votre enquête ? Vous pensez pouvoir mettre fin à la tuerie par vous même ? Bien sûr je fais tout pour Mais ça va me prendre encore un peu de temps Il reste tellement d'endroits encore inconnus dans ce campus Des endroits inconnus ? Oui c'est vrai nous n'avons ainsi pas encore pu rentrer dans le laboratoire de Rantaro J'aimerais bien trouver un moyen d'y pénétrer pour effectuer mes recherches Je vais vous aider Comment tu vas m'aider ? Rien de plus simple Il me suffira simplement de détruire la porte d'entrée c'est tout C'est vrai si tu peux me faire ça alors Viens passez devant je vous rejoins de suite Mais faites bien attention c'est entendu Monokuma considère vos investigations contre le contraire au règlement et sur vos traces Les exercices sont également votre poursuite Ne vous laissez pas capturer par eux D'accord je vais faire attention N'hésitez pas à m'appeler en cas de danger je vous ouvrirai la voie s'il vous attaque Tu viendras à mon secours Je suis pas votre ennemi et je veux vous aider autant que je peux durant vos recherches Mais n'oubliez pas que le temps limite est fixé à la fin de la nuit C'est tellement stylé le fait comme ça qu'il puisse avoir des gadgets comme ça Genre il s'est barré comme ça au calme Le temps limite Il semble vraiment décider à détruire entièrement l'académie au niveau du soleil Qu'est-ce qu'il a changé tout de même ? Est-ce que ça a un rapport avec la disparition de sa voix intérieure ? Mais occupons-nous plutôt du laboratoire de Rantaro Il semblait être au courant de quelque chose alors qu'il ne se souvenait pas de son nom C'est vrai que Rantaro c'est quand même un personnage assez mystérieux Excusez-moi je peux vous poser une question bizarre Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la chasse au lycéen ultime ? Il était au courant pour la chasse au lycéen ultime avant qu'on retrouve la mémoire Et je me demande vraiment bien pourquoi Je suis sûr que cela cache un indice sur les secrets de cette école et sur l'instigateur Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir je ne baisserai pas les bras Je veux croire en l'espoir jusqu'au bout Bien commençons par aller inspecter le laboratoire de Rantaro Félicitations vous venez d'obtenir le canot de Kibo En appuyant sur croix ou R1 vous pouvez le charger Lorsqu'un existerne se trouve dans les parages Une fois chargé au maximum Kibo viendra pour sûr pour vous porter ce courant C'est trop bien n'hésitez pas à l'utiliser sans modération Ouais c'est trop classe ça Bon allez let's go on s'en va d'ici Maintenant notre objectif ça va être de rentrer dans l'école Pour pouvoir aller atteindre le fameux laboratoire de Rantaro D'ailleurs hop on va passer par ici Je ne vais pas te donner nos interventions à tempestier mais c'est pour votre bien Vous pouvez utiliser les pouvoirs de Kibo Oui oui je sais je sais je sais On va tester le pouvoir Comment ça marche ce truc Ah ouais mais c'est trop bien Yeah trop classe du coup Alors on a viré l'existerne comme ça grâce à Kibo Bah génial c'est bon avec Kibo comme allié On est vraiment tranquille Bon ça on va virer Il faut plusieurs coups maintenant pour pouvoir les virer Ah non j'ai pas encore assez de puissance pour pouvoir les virer D'accord très bien 4 ça non plus impossible de les virer Ça je peux par contre Ok nickel Je sais plus vraiment où est-ce qu'il est le laboratoire de Rantaro C'est un laboratoire un petit peu bizarre Genre avec du sang il me semble sur la porte Enfin je sais plus Bref c'est pas grave on va monter monter Je pense que c'est vraiment dans les dernières étages Ça m'étonnerait que ce soit au début On vire tout ça Voilà nickel Je crois que c'est au 4ème étage Si je dis pas de bêtises Je pense que c'est au 4ème Hop On va en avoir le cœur net Très très bientôt Ouais non c'était pas ici Donc je pense que c'est à cet étage là Alors voyons voir si j'ai raison ou pas Ok Lui on va le virer Vite 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 le canon Hop ok parfait Super cool ça Bon est-ce que c'est là ? Toujours pas Hop pas Ah bah non c'est encore au-dessus Donc c'est dans le 5ème étage J'avais oublié à quel point il y avait énormément d'étages dans cette école Si là je trouve pas c'est pas normal Allez on vire ces rochers là Je sais pas pourquoi mais je le sens bien là Hop Il est pas loin ce fameux labo Ah voilà c'est celui là Yes Parfait Allez on va rentrer dedans Le laboratoire de recherche de Rantaro Si Kibo pouvait détruire sa porte Bah il va arriver Kibo Yeah La classe Me voilà Ça c'est de l'entrée en scène Bien je détruis cette porte Trichy éloignez-vous D'accord Sur ce je vous laisse vous en charger N'hésitez pas à m'appeler si vous voulez rentrer dans un endroit inaccessible Pour détruire la porte comme je viens de le faire à l'instant Puis Kibo s'envole à nouveau dans les airs sans rien me dire d'autre Un endroit inaccessible Je devrais donc pouvoir entrer n'importe où avec son aide Ce qui inclut donc aussi cet endroit Mais commençons tout d'abord par inspecter le laboratoire de recherche de Rantaro Allez voyons voir ça Je suis très très curieux de savoir ce qu'il y a à l'intérieur Hop Parce qu'en soi on sait pas vraiment quel était son nom Wow c'est quoi cet endroit Enfin le laboratoire de recherche de Rantaro Hum cette classe quelle atmosphère Fantasmagorique Et des fois ils envoient des mots ça habille Et moi qui pensais que je devinerais de suite son nom en rentrant ici Oui mystère complet Imiko ? Le bruit d'explosion qui vient de retentir C'était donc toi qui as défoncé cette porte ? Non c'était Kibo Hum mais cette classe quelle atmosphère fantamme Ah c'est bon j'en ai marre Oui on se croirait dans un jeu d'éligne à résoudre Mamie était peut-être le roi du curse d'ultime Genre il a déjà remporté des émissions télé Ça j'en sais rien Commençons par faire le tour de la pièce Je vais t'aider alors Haha réjouis de toi Tu vas bénéficier de l'aide de ta sorcière bien aimée J'en suis ravi Ok bon L'énorme coffre déjà hein Qu'est-ce que c'est un coffre-fort ? Mais pas un simple coffre-fort Il possède deux cadrans semblables à de gigantesques puzzles A droite un cadran avec un A Et les douze signes de l'horoscope chinois A gauche un autre cadran avec un B Et les douze signes du Zodiac Il doit falloir trouver la bonne combinaison pour ouvrir ce coffre Il est écrit sur ce papier Un indice est caché dans l'académie Ah un indice où ça ? Bonne question Tu veux peut-être me dire que tu connais la réponse Alors que je n'y comprends rien moi Une petite seconde je réfléchis Un cadran avec écrit A Et un autre B Et deux horoscopes différents Avec ce papier Un indice est caché dans l'académie Je devrais trouver quelque chose Sayara je t'ai crié dessus tout à l'heure Mais n'hésite pas à me demander si besoin Si ton illumination a besoin d'un petit coup de pouce Je peux en parler à mon 16ème sens Je te remercie Je n'ai pas beaucoup de temps Ton nom c'est cadran pour voir Si je ne trouve vraiment pas Je demanderai son aide à Imiko Déjà je vais inspecter les autres trucs Un ordinateur portable par exemple Un ordinateur portable ? Oh je sens que ça va nous servir C'est mon 12ème sens qui vient de me le dire Nous allons sûrement trouver à l'intérieur des indices vérifiants cette suite Il a l'air de fonctionner Voyons voir ça Qu'est-ce qu'il y a ? Il est vide Vide ? Comment ça ? Absolument aucune donnée à l'intérieur Quoi ? Quelqu'un l'a laissé là juste pour nous donner de faux espoirs ? J'en ai bien peur Mais mon 15ème sens me dit que ça cache quelque chose Il y a un truc c'est obligé Allez cherche Je dois vraiment faire confiance à ces sens de sorcière Bah je ne sais pas trop Qu'est-ce qu'il y a d'autre à fouiller ici ? C'est tout ? Il y a juste un ordinateur et ça Quand je pense à la lettre B Je pense au message qu'on a vu là Sur le mur près de la chaudière C'était B je ne sais pas quoi Attends si je retourne voir dans les dialogues Peut-être que je vais pouvoir retrouver la phrase Non d'accord ça remonte à trop loin pour que je puisse voir Bon on va essayer du coup de faire une combinaison Ici à droite on a tous les signes chinois Sanguillers, souris, chiens Et ici à gauche tous les signes du zodiaque Donc là cancer comme moi Il y a ballon, scorpion Il y a plein plein de signes Attendez là c'est impossible Même si je fais des trucs au hasard Je n'aurai aucune chance de trouver la solution Donc attends Hop Je vais quand même demander directement à Emiko Si elle ne peut pas m'aider Voilà ou me donner quelques informations Parce que là de moi-même je n'y arriverai pas Un indice est caché dans l'académie Donc un plan, des lettres, un objet en particulier Non trop compliqué Ah je suis sur le point d'avoir l'élimination Mais il me manque du mana Moi aussi je sens que je suis prêt du but Peut-être qu'en discutant avec Emiko Quelque chose va me venir à l'esprit Déjà ce que je vais faire C'est que je vais voir s'il n'y a pas moyen Par exemple dans mon indice Essayer de trouver des infos Deuxième énigme Ah voilà c'était ça B et jumeau B et jumeau Est-ce que B J'allais dire j'ai mot jumeau Tu vois peut-être j'ai mot jumeau Et le monde appartient à Kokichi Oma Il n'y a que Oma qui est en majuscule Ok qui se trouve dans la dernière courte Les premières étaient inscrits sur le sol Et consulteraient le message suivant Le monde appartient à Kokichi Oma Ok Mouta a vu le message la première fois Il contenait que les lettres Aïnit O-A Puis il est apparu Bah Déjà je suis sûr que Attends Il y a un truc en rapport avec des jumeaux B et jumeau Donc par exemple Là c'est sûr et certain Genre Je pense avoir vu Voilà tu vois Genre là Tu vois il y a deux petits ours Donc B Ça fait jumeau Donc le B je pense qu'on l'a trouvé Et maintenant Le Aïnit O-A Je sais pas quoi Là j'avoue Je sais pas du tout Dragon Serpent Cheval Chèvre Singe Coq Ah c'est dommage Parce que je sais qu'on a le B Mais alors là Trouver le A Je pourrais tout essayer en soi Mais Attends Ouvrir Ça marche pas Et à chaque fois en fait Ça nous enlève tout le temps le truc Donc je vais réfléchir encore un petit peu de mon côté Je vais à chaque fois en fait parler à une Myco Tout simplement Deux cadrans Un avec un A Et l'autre avec un B Représentant deux horoscopes différents Le A pour les signes zodiaques Le B pour les signes de l'horoscope chinois Il y a forcément un indice quelque part Pour ouvrir ce coffre fort Ah ça me dit quelque chose Mais j'en sais rien Moi j'en sais rien du tout Je ne trouverai jamais le truc Non 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 Attends Attends Je fais des létis là Je sais pas moi Souris Le B buff Tigre J'ai essayé le dragon On verra bien Hop Ça ne marche pas Mais non Du coup à chaque fois je vais devoir parler à une Myco Elle ne peut pas tout me déballer non directement Allez hop Alors un indice quelque part dans le campus Parmi rien de mon souvenir Peut-être que cet indice est introuvable Non nous l'avons forcément vu Je pense sinon ce ne serait pas un indice Je pense qu'il doit être caché dans un endroit anodin Que notre attention ne retiendrait pas Un endroit anodin Tu dis Ça me fait penser à une technique utilisée en magie Une technique utilisée en magie Oui nous autres sorciers utilisons souvent ces techniques lors de nos performances Par exemple pour utiliser un sort puissant nous montons tout autour un artifice foyant Et nous détournons ensuite l'attention de notre audience sur cet artifice pour voiler le sort Pour voiler le sort bref Pour distraire le public et qu'il ne s'aperçoive pas du truc Bien sûr ma magie est ultra sophistiquée Impossible pour quiconque de découvrir la source de son pouvoir quoi qu'il arrive Généralement je ne la cache pas mais bon on ne sait jamais D'accord Tout ça pour dire que cet indice est sûrement basé sur la même technique Nous l'avons déjà vu mais nous ne sommes pas rendu compte de son importance Déjà vu mais sans nous en apercevoir Ah Et oui ça doit être ça Le message de Kokishi Les lettres mystérieuses que Gonta a découvertes au tout début I need oa Peut-être que Kokishi les a simplement utilisés Pour en faire cette phrase après coup Dans ce cas le message que j'ai également trouvé sur le mur à côté P et jumeaux P et jumeaux c'est sûrement la même chose Ces deux messages ce sont sûrement les indices dont nous avons besoin Bah ouais mais ça ça ne m'aide pas quoi Et le PC là il ne sert à rien J'avais fait plusieurs fois le contenu de l'ordinateur mais en vain je pensais pourtant qu'il contenait quelque chose Ouais ouais bah il ne contient rien du tout Mais sérieusement je ne sais pas quoi faire Moi i need oa Le b d'accord je pense qu'elle va trouver les deux jumeaux là comme je vous ai dit Mais après elle laisse tomber je ne sais pas du tout Ah les serpents Ça ne marche pas Et allez de nouveau on parle à Emiko Ça va être très long hein Est-ce qu'on a le choix ? Non Qu'est-ce que t'arrives il y a écrit sur ton front que tu as trouvé quelque chose Oui j'ai peut-être une idée des indices dont nous en avons besoin Quoi pour de vrai ? Bien on va essayer ça de suite En tant que ton assistant je te regarde de loin alors Tu es mon assistante mais tu ne m'aimes pas donc Plus de temps à perdre dépêchons-nous d'essayer Ces deux messages forment les indices dont nous avons besoin pour ouvrir le coffre Quoi encore tu ne vas pas sortir maintenant que tu n'as plus confiance en toi Non non c'est bon enfin je crois C'est dans ces moments là qu'il faut consulter ces balindices Hein ? Ah qu'est-ce que je raconte Ce mom est tombé du ciel sans prévenir Mais oui mais n'admette pas Je l'ai déjà fait Je l'ai déjà fait Je n'ai rien trouvé qui pourrait m'aider Enfin si le droit oui Mais le monde appartient à Kokichi Oma Mais je ne sais pas Bon Je m'en fous Je vais faire à chaque fois les trucs comme au hasard Je m'en bats les steaks What the fuck c'était ça ? Oh putain oui Oh pour une fois que j'ai des carnins Genre c'était cheval le truc de droite Et donc on avait bien raison sur le truc de gauche C'était bon Moi je ne fais que suivre à chaque fois les trucs Serpent puis je suis Oh je suis trop content Oh là là je ne croyais pas du tout C'est venu comme ça Mais comme un cheveu dans la soupe Oh c'est trop bien Trouvez ça y est c'est ouvert Pas tout compris mais c'est pas grave Comment tu as vu au final ? Mais je ne sais pas J'ai eu de la chance et tout L'indice dans le campus Ce sont les messages de Kokichi Ce sont eux qui m'ont indiqué comment ouvrir le coffre Mais que dalle Kokichi a rajouté des lettres par derrière Pour en faire le message qu'on connait Mais lorsque Gontel a trouvé Il n'y avait que Ainit Oa Kokichi n'a ensuite fait que mettre d'autres lettres Pour écrire le monde appartient à Kokichi Oma En regardant bien ces lettres On se rend compte que c'est l'anagramme des talons A Ah mais oui les talons soit cheval Mais jamais je l'aurais trouvé Jamais Oui et les talons A signifient donc cadran A Et signes chinois du cheval Concernant l'autre indice caché dans l'arrière cour Bon ça ça va c'était facile B jumeau une phrase qui n'a aucun sens Sorti de son contexte Ah mais oui d'ailleurs c'est cadran Tout devient plus clair Alors la différence Des complexités Entre le B et le A C'est abusé Tout à fait le cadran B Correspond aussi au Zodiac du jumeau Ah mais c'est bien sûr En explication en clair Comme de l'eau de roche Mais pourquoi Skoma a rajouté ses lettres Pour en faire ce message Il a utilisé ses lettres Pour clamer qu'il était l'instigateur Oui il l'a fait exprès De nous faire croire Qu'il était le seul et unique instigateur C'est comme ça qu'il a commencé A mettre en place son plan Pour se faire passer pour lui Ah mais comment il fait Pour être une plaie pareille Même après sa mort Regardons plutôt ce qu'il y a dans ses coffres J'imagine que c'est une preuve Ou un indice crucial Pour être caché dans un endroit pareil Ouah j'ai super le track là Ça ne te dérange pas si je vomis Tu vomis à chaque fois que tu as le track Ok check on vite fait Allez hop J'ouvrais lentement la porte du coffre-fort Qui se trouvait devant moi Pour y trouver Une clé USB Aux couleurs et aux motifs de Monokuma Comment on fait pour vérifier son contenu Bah le PC Ah on devrait pouvoir y arriver En utilisant cet objet dans le laboratoire Mais oui le PC Et hop Cet ordinateur portable Semble fonctionner En rentrant la clé USB dedans On devrait pouvoir consulter Les données qui s'y trouvent J'ai sorti la clé USB trouvée dans le coffre Et l'enfonçait immédiatement Dans le port du PC Un dossier apparu alors à l'écran Qu'est-ce que c'est que ça ? Une vidéo ? Je cliquais alors sur le fichier Pour lancer la lecture Salut Pas besoin de me présenter je crois J'avais déjà vu ce truc ce moment J'étais tellement surpris De ce que je voyais Que j'arrêtais la vidéo sans le vouloir Qu'est-ce que tu fiches ? Pardon c'était bien en tarot n'est-ce pas ? C'était sûrement filmé avant de se faire tuer Non c'est étrange Pourquoi cette vidéo se trouverait ici d'abord ? En plus elle a clairement été prise Dans cette pièce Mais nous sommes les premiers A rentrer dans ce laboratoire Nous aurions dû le découvrir Après l'affaire de Gunta Mais Rantaro t'es déjà mort Et c'est pour cela Que nous n'avons jamais pu pénétrer à l'intérieur Si nous y sommes enfin arrivés C'est juste grâce à Kibo Et comment Rantaro Qui est mort avant Gunta Aurait bien pu se filmer dans cette pièce ? Oui je sais Mais commençons par regarder la vidéo d'accord ? Oui tu as raison J'ai appuyé sur le bouton lecture D'une main légèrement tremblante J'imagine que tu ne dois pas vraiment comprendre Ce que tu vois en ce moment Je vais commencer par quelques petites explications Ce sera plus clair Pour commencer Celui que tu vois à l'écran en ce moment C'est toi et bien toi Si tu ne t'en souviens pas C'est simplement parce que tu as oublié ses souvenirs En bref Tu es en train de regarder une vidéo du Rantaro N'ayant pas encore perdu la mémoire Destiné au Rantaro Qui lui a perdu la mémoire Bien Me chante dans le vif du sujet La raison de cette vidéo ? Parce que j'ai bénéficié de divers privilèges En tant que participant à cette tuerie Le premier La vidéo que tu es en train de regarder Même si tu devais résoudre des énigmes posées par Monokuma Pour y accéder Le fait que tu sois devant cet écran Prouve que tu es parvenu Ah tu n'as pas le droit de montrer cette vidéo à qui que ce soit Tu sais maintenant pourquoi Monokuma a interdit aux autres élèves de s'approcher d'ici Concernant l'autre privilège Tu l'as sur toi depuis le tout début de la tuerie Tu vois de quoi je veux parler n'est-ce pas ? Un objet que tu possèdes depuis le départ Tu devrais pouvoir mettre fin à tout ça d'un coup en l'utilisant correctement Mais le fait que tu sois en train de regarder ce message Signifie que ma stratégie a échoué La vie n'est pas toujours simple je sais Mis à part ces deux bonus Tu es au même niveau que les autres participants Tu vas devoir affronter ce qui t'attend sans te souvenir la mémoire vide C'est comme ça Ah d'ailleurs je pense que Monokuma vous a déjà averti Mais vous devrez vous entretuer jusqu'à ce qu'il n'en reste plus que deux Pourquoi une telle règle ? C'est le point le plus important du jeu Ah ah mais je crois que je ne suis pas autorisé à le dire Il n'autorise plus qu'à résoudre par toi même les énigmes qui se présentent à toi Ah j'allais oublier une chose Ce n'est pas la première fois que je participe à cette tuerie Je suis le survivant de la précédente tuerie Oui le survivant ultime Voilà pourquoi je bénéficie de ce bonus survivant Mais ça ne simplifie pas forcément la tâche Il pourrait bien venir s'en prendre directement à toi en découvrant ton identité Fais bien attention à tous et à tous Ah dernier mot très important Tu te trouves ici de ton propre gré Et c'est pour cela que tu dois gagner Par tous les moyens Ouah c'est chaud En fait c'est un malade Rantaro Ouah ce qu'on vient d'apprendre là c'est assez chaud Qu'est-ce que ça veut dire ? Ce n'est pas la première fois que cette tuerie a lieu ? Il était là de son propre gré ? Ça Sayara je n'ai pas compris un mot de son histoire Rantaro m'a mis Qui est-il donc ? Apparemment le survivant a une tuerie passée Cette vidéo est un bonus survivant Rantaro était donc un expert en jeu de la mort D'où son titre de survivant ultime Mais alors comment il a pu mourir comme ça dès le départ ? Il l'a bien dit Waouh Qui se ferait probablement attaquer par celui qui découvrirait son identité C'est chaud Celui qui découvrirait son identité ? Tu veux parler d'Akamatsu ? Non c'est parce qu'elle ne la connaissait pas qu'elle l'a confondue avec l'instigateur Il y avait donc quelqu'un d'autre qui savait qu'il était vraiment ? Le véritable instigateur ? Oui cela ne fait aucun doute Tu veux dire que le vrai instigateur qui se cache quelque part aurait tué à ma vie ? Ça me paraît très probable Enfin je pense je n'en sais rien Il a aussi dit qu'il participe à cette tuerie de sa propre volonté Mais pourquoi ? Finalement ça lui aura coûté la vie C'était donc sa deuxième participation Mais je ne comprends pas Pourquoi a-t-il dit que cette tuerie était sa deuxième ? Oui ce jeu de la mort Ah il a aussi dit qu'il avait reçu deux bonus survivants par vrai ? Quoi donc alors ? Ah un objet qu'il avait sur lui depuis le tout début Mais lorsque j'ai vérifié son cadavre Les seules choses qu'il possédait étaient la clé de sa chambre et son monopade Le même monopade que nous avons tous et il s'en servait comme carnet comme nous Peut-être sa chambre alors ? Peut-être qu'en allant fouiller dans sa chambre alors ? Oui c'était une bonne idée Ça alors je ne pensais pas que Rantaro referait surface dans un tel moment J'avoue que c'est assez chaud Orgue Et bah vous savez quoi les amis ? On va se laisser ici On verra le flashback dans le prochain épisode Comme ça je laisse un peu suspens C'était encore un épisode de houe De toute façon je sais que tous les épisodes qu'on va avoir vont être juste incroyables On connait maintenant la véritable identité de Rantaro Alors je ne m'attendais absolument pas Apparemment c'est le survivant d'une précédente tuerie De la dernière du coup Tout le fait qu'il soit le survivant ultime Donc on connait son don maintenant Enfin bref c'était juste génial J'espère que vous avez kiffé Si c'est le cas vous savez bien N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu Et à me mettre dans les commentaires Tout ce que vous en avez pensé Je suis juste en train de kiffer de ouf les épisodes qu'on a en ce moment C'est pour ça qu'on se retrouvera très vite Ne vous inquiétez pas Pour un nouvel épisode de Dankarumpa Malheureusement on sera plus de la fin Mais bref il reste encore quelques épisodes Donc profitons-en Bref c'est votre hitter Je vous dis prenez soin de vous Portez-vous bien Bye bye tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz